Est-ce qu'on a tous une mission de vie ou une raison d'être? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. La mission de vie, c'est toujours un peu particulier. Des fois, je pose la question à des clients et ils sont toujours un peu surpris du fait que je pose cette question-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, comme dirait François Lemay, par défaut. C'est-à-dire qu'ils se laissent aller dans le flot de la vie sans se demander quelle sera leur contribution au monde actuel, qu'est-ce qu'ils vont laisser en héritage. Et il y a Neil Donald Walsh qui est l'auteur du livre, je devrais dire des livres en fait, parce qu'il y en a plusieurs, Conversations avec Dieu, qui disait que selon lui, il n'y a pas d'espèce de grand tableau blanc de la vie avec notre définition et ce qu'on est supposé venir faire ici. Ce que Neil Donald Walsh disait, c'est qu'on est sur Terre pour venir expérimenter l'amour, la joie, la gratitude. C'est en général la mission de vie que l'on a. Donc, de venir expérimenter des émotions positives et de les ressentir. On s'entend? Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais qu'il n'y a pas comme tel de dire, on est là pour sauver les enfants en Afrique, on est là pour... Donc, il n'y a pas de mission qui nous est assignée, sauf celle d'expérimenter la joie, l'amour et la gratitude. Jack Canfield, qui est l'auteur des livres Bouillon de poulet pour l'âme, Le succès selon Jack, La force du focus, bref, le tapping, il y en a une tralée. Jack Canfield va un peu dans le même sens. En ce sens que lui aussi était resté avec l'impression qu'il devait faire quelque chose, sinon, comme il dit, Dieu ne serait pas content. Et à un moment donné, il en est arrivé à la même conclusion que Neil Donald Walsh, c'est-à-dire qu'il était là pour expérimenter la joie, il était là pour expérimenter l'amour, il devait faire en sorte de ressentir ces émotions-là le plus souvent possible. Mais évidemment, pour être en mesure de ressentir la joie, l'amour, la gratitude, il faut donc être sur son X. Donc, être dans sa raison d'être, être dans son pourquoi, comme dit Max Piccinini, donc avoir un but, donner un sens à notre vie. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et des fois, je pose la question à mes clients sur leur mission de vie, pour voir la réponse, sur leur raison d'être. Puis ils me disent, bien, je j'offre des services, là, OK, mais pourquoi? Quelle est la contribution? Qu'est-ce que tu veux apporter à ce monde-là? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Qu'est-ce que tu voudrais changer? Et il y a des gens qui ne sont pas en mesure de me le dire. Et qui ensuite me disent que leur vie est insatisfaisante. Mais on ne peut pas atteindre un objectif qui n'est pas défini. Et on ne peut pas avoir une vie pleinement épanouie et vraiment enrichissante quand on n'a pas donné un sens à cette vie-là. Et personnellement, je me suis questionnée souvent sur quelle était ma raison d'être. Et j'utilise l'expression raison d'être en raison de l'auteur John P. Stralecki, qui est l'auteur des livres Le White Café, Le Safari de la vie et Les cinq grands rêves de vie. Si vous n'avez pas déjà lu ce livre-là, je vous encourage fortement. Surtout que la suite des cinq grands rêves de vie se passe dans une entreprise québécoise, en plus. Mais donc, dans les cinq grands rêves de vie, l'auteur va utiliser justement l'expression de la raison d'être. Donc, le pourquoi on est venu sur Terre dans cette incarnation-ci. Qu'est-ce qu'on est venu apporter? Quelle va être notre contribution particulière au monde actuel? Évidemment, cette question-là, je me la suis posée pendant des années. Et comme je ne trouvais pas de réponse claire, ce que j'en souviens à me dire, c'est « Je vais donner le meilleur de moi-même et je vais cheminer à travers ça. » Donc, le meilleur de moi-même, évidemment, ça fait que tu pousses continuellement, tu améliores continuellement, tu te perfectionnes continuellement, toujours dans cette optique-là de « Je vais donner le meilleur de moi-même. » Et tranquillement, ça s'est transposé à « Je vais devenir la meilleure version de moi-même » pour, à ce moment-là, pouvoir contribuer davantage, évidemment, dans la société. Et quand je me suis inscrite dans l'Académie Zero Limite, là, je me suis même posé plus de questions encore. Puis, de toute façon, je m'en pose déjà beaucoup des questions, mon conjure pourrait vous le dire. Mais je me suis mis, à ce moment-là, à peaufiner davantage mon questionnement sur ce qu'elles étaient, à ce moment-là, mes valeurs. Parce que les valeurs se modifient un peu dans le temps. Dépendamment de ce qu'on vit, dépendamment du cheminement qu'on fait, dépendamment de notre maturité affective, les valeurs vont bouger un peu. Évidemment, en ayant suivi une formation sur le langage corporel, je me suis mise, évidemment, à remarquer toutes les fois où j'avais de la difficulté à m'affirmer, toutes les fois où je n'étais pas capable de dire ce que je pensais. Donc, j'ai dû apprendre à être davantage authentique. J'ai dû apprendre à dire ce que je voulais dire. J'ai dû apprendre à trouver des mots pour dire ce que je voulais dire. Parce qu'évidemment, même si je constatais que j'avais des démangeaisons et que je n'étais pas d'accord avec l'autre personne, de lui vomir, mon émotion, ça ne règle rien. Ça vient froisser la relation. Moi, je me suis peut-être défoulée, mais ça n'aura pas amélioré la communication entre nous deux. Donc, j'ai dû aller chercher d'autres cours pour apprendre à m'exprimer de façon plus harmonieuse. Et plus j'ai travaillé ce volet-là, plus l'authenticité s'est devenue important. Et plus ça allait, plus je recherchais des gens qui étaient authentiques. J'avais de plus en plus de difficultés avec les gens qui ne l'étaient pas. J'avais tendance à éloigner de moi tout ce qui était les gens qui sont d'éternels victimes, des gens qui ne sont jamais de leur faute. C'est toujours de la faute du patron, c'est toujours de la faute des collègues, c'est toujours de la faute du gouvernement. Donc, j'ai éloigné de moi des gens qui étaient comme ça pour attirer davantage à moi des gens qui osaient s'affirmer. Donc, l'authenticité est devenue vraiment, vraiment importante. Mais avec ça, il est venu aussi la cohérence. Parce que quand les gens s'expriment, j'ai tendance à regarder, est-ce que ce qu'ils disent correspond à ce qu'ils font? Est-ce que c'est cohérent? Parce qu'évidemment, quand j'analyse le langage corporel, j'évalue si le verbal et le non-verbal sont convergents, sont cohérents. Donc, j'ai vu le même réflexe sur est-ce que ce que la personne dit et les actions qu'elle pose au quotidien, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça converge dans la même direction? La cohérence s'est mise à devenir beaucoup plus importante. Et avec ça, bien évidemment, l'ouverture d'esprit, la bienveillance. Parce que, comme je le disais tantôt, l'idée n'était pas de vomir nos émotions dans le visage de l'autre, mais bien de s'exprimer avec le plus d'harmonie, de respect et de sérénité possible. Ça implique d'avoir une ouverture vers l'autre, mais une ouverture vers soi aussi. Ce qui m'a amenée tranquillement à clarifier, à positionner, à me questionner encore sur beaucoup de choses. Et j'ai fini par comprendre que, en discutant entre autres avec l'auteur Pierre Senez, qui est l'auteur du livre « Le comptable et la voyante ». Imaginez un comptable rationnel, structuré, logique, qui se retrouve avec une voyante, un mix assez particulier, ça fait un livre aussi très particulier, mais Pierre me posait des questions et me bombardait pour être sûre que je donne la première réponse qui me venait en tête. Et les premiers mots qui me venaient tout le temps, c'était « décoder », « décrypter ». Et en effet, ce que je fais le plus, c'est décoder, c'est décrypter le comportement, décoder le langage corporel, décoder les patterns de comportement en affaires, pour être en mesure de comprendre où se situe l'individu et de l'amener tranquillement à cheminer. Ma raison d'être, c'est donc de décoder le comportement pour ensuite inspirer l'action la plus juste, l'action qui va être la plus inspirante, l'action qui va être la plus respectueuse de part et d'autre. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant que j'arrive à identifier quelle était ma raison d'être, mon X. Donc, si vous êtes en ce moment dans un questionnement où vous vous demandez quelle est votre raison d'être et que vous avez de la difficulté à cerner, c'est normal et ça ne vient pas tout seul. La réponse ne vient pas toute seule. Il faut prendre le temps de se questionner. Il faut prendre le temps aussi de gérer nos blessures d'enfance. Il faut gérer toutes les petites bébêtes qu'on a en nous, les blessures qui ne veulent pas partir, parce que si on est resté dans la rancune avec quelqu'un, c'est difficile à ce moment-là de se mettre dans un état de joie, de paix, de gratitude et d'amour. On n'est pas là-dedans du tout. Et pour être en mesure de trouver sa mission de vie, si on est dans une émotion négative, s'il y a une accumulation d'un paquet d'émotions négatives, c'est un peu difficile. Il faut libérer l'esprit le plus possible, justement, dans toutes ces émotions négatives-là, pour être en mesure de découvrir quelle est la lumière qui est en nous, quelle est la plus belle partie de nous, quelles sont nos qualités. Parce que pour trouver notre mission de vie, pour trouver notre raison d'être, bien, ça veut dire qu'il faut aller voir qu'est-ce qu'on est en mesure d'offrir. Il faut aller voir nos qualités. Il faut aller voir dans quoi on est bon et dans quoi on peut se perfectionner pour devenir excellent. Et souvent, on est un très mauvais juge pour savoir dans quoi on est bon, parce que pour nous autres, ça apparaît bien évident. C'est pour les autres que ça apporte quelque chose. Alors, peut-être qu'il faut demander à votre entourage, justement, quelles sont vos qualités, qu'est-ce que vous apportez à ce monde-là, dans la mesure où vous avez un entourage qui est aidant, qui est authentique, qui est facilitant. Si vous avez un entourage qui est beaucoup plus critique, bien, évidemment, ça va être plus difficile pour vous de leur demander quelles sont vos qualités. Donc, il y a tout un aspect sur, vous avez un cheminement à faire, on a tous un cheminement à faire. Mais pour identifier le X, pour identifier sa raison d'être, bien, évidemment, il faut faire du ménage en soi. Inévitablement, ça fait du ménage autour de soi. Mais ce cheminement-là va se poursuivre. Ça veut dire que la raison d'être peut évoluer dans le temps. Et ça se peut que dans deux ans, ça soit un peu autre chose. Dans cinq ans, ça se peut que ça soit complètement autre chose. L'important, c'est de toujours vous demander si vous êtes bien, si vraiment vous avez un sentiment de contribution à la société, si vous avez un sentiment de réalisation. Si vous n'êtes pas dans l'impression que vous vous réalisez, que vous apportez quelque chose, bien, évidemment, si vous n'êtes pas dans ce sentiment-là, inévitablement, ça va être un peu plus difficile d'identifier votre mission de vie, votre raison d'être. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501